Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la situation en Catalogne. A la base aujourd'hui vous deviez avoir une vidéo sur la gratuité des transports mais celle-ci ne sortira que demain puisqu'au vu de l'actualité j'ai décidé de changer un peu mon calendrier. Du coup, qu'est-ce qui se passe en Catalogne ? Eh bien le Parlement a déclaré hier de manière unilatérale l'indépendance. Ce qui n'est pas la meilleure option parce qu'une indépendance unilatérale non négociée soudaine c'est rarement facile. Ça se passe souvent difficilement au début et en plus c'est pas reconnu par les autres. L'Espagne ne reconnaît pas, une grande partie de la communauté internationale ne reconnaît pas sa interdépendance et du coup, on se retrouve sur un territoire où deux autorités différentes se disputent la souveraineté. La question c'est jusqu'à où les deux camps sont prêts à aller pour revendiquer cette souveraineté ? Et ce qu'on a pu voir jusqu'à la présence, c'est que les deux camps semblent prêts à aller loin. Madrid pourrait être prêt, ou à Raroy, il semble prêt à employer la force pour faire appliquer cette mesure, pour faire appliquer son autorité, pour destituer le gouvernement. Madrid a déclaré que le gouvernement catalan était destitué, mais vu que celui-ci ne reconnaît plus l'autorité espagnole, pour faire appliquer cette mesure, le déclarer ne suffit pas. Donc est-ce que l'Espagne a préenvoyé la police ou l'armée pour faire appliquer ces décisions ? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut craindre. Et dans ce cas-là, du point de vue catalan, ce serait une intervention militaire étrangère, une invasion, et qui donc demanderait à se défendre. Ce qui serait quand même assez inquiétant, ce serait un engrenage de violence qui serait très inquiétant. Malheureusement, je ne vois pas comment ça pourrait se régler pacifiquement. La seule solution à la rigueur que toi, ce serait que les élections prévues en décembre anticipées soient acceptées par les deux camps, que les deux camps se mettent d'accord sur l'organisation de ces élections, sur un contrôle démocratique, avec des observateurs internationaux neutres, ou en tout cas issus des deux camps, et que Madrid reconnaisse que si les indépendantistes gagnent, la Catalogne puisse prendre son indépendance, et accepte d'en discuter, et que les indépendantistes, de leur côté, acceptent que s'ils perdent ces élections, que l'indépendance de la Catalogne soit annulée. Malheureusement, déjà, du point de vue du gouvernement catalan, ces élections n'ont aucune légitimité, puisqu'elles sont décidées par un pays étranger, de leur point de vue. Du point de vue de Madrid, les indépendantistes ont fait sécession et ne sont plus dans la légalité, et donc n'ont pas à se présenter, et en plus, ils ne veulent juste pas discuter avec. Et puis, du point de vue des indépendantistes, accepter de renoncer à l'indépendance, alors qu'ils ont eu le référendum, alors qu'ils ont été élus pour ça, alors qu'ils viennent de le déclarer, ça serait une grosse couleuvre à avaler pour beaucoup, et de leur point de vue, ça serait peut-être pour beaucoup inacceptable. Du coup, cette voie qui serait, j'ai l'impression, la seule voie pacifique pour régler le conflit, semble très très peu probable. Et du coup, soit on a une élection qui se déroule plus ou moins bien, en sachant que les indépendantistes l'abouent, et que du coup, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de bureaux qui seront mis à disposition, donc le vote sera complètement désorganisé, un peu comme le référendum, avec une large victoire des anti-indépendantistes, mais avec un taux de participation très faible. Et du coup, on aurait un gros bordel entre l'autorité de l'État espagnol, l'autorité du gouvernement régional reconnu par l'Espagne, élue lors des élections, et l'autorité des indépendantistes qui ont été élues lors des élections précédentes. Et les trois auront chacun, de leur point de vue, la légitimité, et du coup, il y aura une... Ce sera le gros bordel pour savoir quelle loi s'applique, quelle souveraineté s'applique, et en vrai, chacun, chaque citoyen catalan, fera un peu ce qu'il veut à ce niveau-là. Tant qu'il n'y aura pas l'emploi de la force d'un côté ou de l'autre pour imposer l'application de la loi, ça va être le gros bordel. Donc, j'avoue que... Je ne sais pas. C'est quand même assez inquiétant. Parce que là, je ne sais pas vous, mais je ne vois pas comment ça pourra bien se passer. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est quand même... On va espérer. On va espérer que ça se fasse bien, mais... Enfin bon. C'est terminé pour cette vidéo de réaction. On va voir tout le monde. On va voir tout le monde.